Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des sottos de Bussier-Rébutin qui se trouve dans la commune de Bussier-le-Grand en Côte d'Or. Le sottos de Bussier-Rébutin ou Sottos de Bussier-le-Grand est un sottos de style renaissance initialement bâti au XIIe et XIVe siècle à Bussier-le-Grand en Côte d'Or en Bourgogne-France-Comté. Le sottos est classé Monument historique en 1862. Le domaine est classé Monument historique le 29 mars 2005. Le sottos est labellisé Muson des Lustres, propriété de l'État depuis 1929 avec une centaine d'autres monuments. Il est géré et animé par le Centre de Monuments Nationaux du ministère de la Culture. Au XIIe siècle, le seigneur Rénaudin de Bussier fit construire une maison forte à ce qu'est aujourd'hui le village de Bussier-le-Grand, dont un vallon brosé de Loxois, à quelques kilomètres d'Alésie-Sainte-Renne et de la ville de Fontenay et des sottos de Mont-Bard. Il est reconstruit au XIVe siècle en sottos d'habitation puis remanié sous le roi Henri II et lui XIII. Le sottos est la propriété de nombreuses familles à travers le temps. En 1600, le sottos de Bussier est resté par François Rabutin, dont le père du fameux rosé Rabutin. Le sottos de Bussier est resté par François Rabutin. Le plus célèbre propriétaire des lieux fut le comte de Bussier, rosé de Bussier de Rabutin, 1618-1693, général des armées royales du roi Louis XIV, cortisant de la cour de France, philosophe, écrivain épipolaire, flémataire, sarcartique et libertin, et monte de la cabine française. A Pâques 1659, le comte Bussier et Rabutin prend part à une orsie au Sottos de Roissy, où il médite heureusement et scordaleusement sur les mœurs de la cour, sur le roi et sur la famille royale, décrit plus tard dans son œuvre l'histoire amoureuse de Gaulle. Il est alors condamné, trois mois plus tard, un premier exil de la cour de France, par le zone roi Louis XIV, dont le sottos familial de Bussier, son domaine bourguignon. En 1660, l'incorrisible et l'écrit, sans vouloir publier, sont, en fait, « Cigarstrique et calomnieux, histoire amoureuse de Gaulle », chronique sur les fastes de certaines personnes de la cour. Et c'est le premier amour de Jean Louis XIV, et de Marie Monsigny, nièce du cardinal premier ministre Zul Marazin, qu'il tourne en ridicule, pour amuser sa maîtresse, la marquise Mongla, et quelques-uns de ses amis. L'intriguante marquise de la Boum fait alors secrètement copier l'œuvre, puis répand sa publication en avril 1865 à Liège, à l'insu de l'auteur. L'œuvre scandaleuse parvient à la cour Euson-Roi qui fut arrêté l'auteur en 1666. L'intriguante de toutes ses charges est le fait enfermer 13 mois à la Bastille, alors qu'il vient juste d'être élu à l'Académie française, avant de se faire exilier et disgracé à vie pour la seconde fois dans son santo de Bourgogne, où sa dernière portera 17 ans d'exil et la fin de sa vie. Le comte rédise alors ses mémoires, produit une très grande importante correspondance par la lettre de ses amis, notamment avec sa cousine, madame de Sévigny, mère de la dame de Gironde, avec laquelle il partage le plaisir de l'écriture, dont il découvre le talent littéraire et qui avante à l'encontre de l'esprit la famille Maud-Rue-Bubinage. Pour illustrer sa vie, il fait décorer son santo avec plus de 500 portraits peints commentés des membres les plus importants dans la cour de France, qu'il a côtoyés et qui lui ont et qui lui manquent, et de nombreux portraits de dames qu'il a aimés au cours de sa vie. En 1683, le souverain lui pardonne, enfin, en l'autorison à insister à s'enlever. Un des moments les plus enviés de la vie de la cour. Déçu par l'accueil de la cour, Rosé Debussy de Raboutin s'en retourne en son santo et n'apparaît que très rarement à Versailles. En 1835, le comte Jean-Baptiste César de Sarrius, 1887-1875, le père du baron de Sarle-Marie de Sarrius, plus plutôt, a cet santo qui le fait classer monument historique en 1862. Il entreprend sa restauration en préservant l'œuvre intégrale de Rosé de Raboutin. La famille des comtes de Cercus fait installer, entre autres, un écusson à ses armes au-dessus de la porte principale des sottos et installe dans le jardin à la française de statue Cybelle et sa corne d'abondance et Zunon et Paon. Le santo du Biscuit Raboutin a été sélectionné par la mission Berne en vue de soutenir sa restauration. Le premier projet a été réalisé et ouvert en juin 2020. L'espace d'introduction à la visite, les sentiers de curage d'huves, de drainage sont prévus à l'automne 2020. alors que les travaux de conservation des ailes Cercus se dérouleront de 2021 à 2022 avec le soutien de la région Bourgogne-France-Ponté. Le santo de Bussier de Raboutin fait cohabiter plusieurs époques. Sa façade date du XVIIe siècle, le rez-de-chaussée de Louis XIII et les états de 1649. La cour d'honneur est entourée de galeries au décor typique de la première renaissance française et la toiture est en ordoise. La rice est originale décoration intérieure et quant à elle l'œuvre intégrale de l'écrivain rosé de Bussier du Rébutin. Le santo est construit dans un parc de 34 hectares clos d'un mur d'enceinte en 1818. Le jardin à la française attribue au paysagiste André Le Nôtre et resterait au XVIIIe siècle dans son état du XVIIe siècle. Ces fontaines par terre bouillies statues rosiers anciens labyrinthes de Sarmines Curioseté que le santo partage avec quelques autres demeures de Bourgogne entre autres le santo de Comarin qui dispose d'un labyrinthe de bouillies etc. Le parc du santo de Bussier et Rabutin a reçu du label des jardins remarquable. Sous-titrage Sous-titrage